3 façons de préparer des croquettes de thon Les croquettes de thon sont une recette classique que vous pouvez préparer de plusieurs façons. Voulez-vous en faire chez vous ? Aujourd'hui, nous vous partageons 3 recettes faciles. Le thon est un aliment sain qui peut fournir des nutriments importants. Sa version naturelle et sa présentation en conserve fournissent des quantités importantes d'acide gras oméga-3 et de protéines de haute valeur biologique qui favorisent le bien-être. Vous aimeriez faire des croquettes de thon ? Bien que cet ingrédient soit polyvalent et puisse être ajouté dans plusieurs recettes, beaucoup préfèrent l'utiliser comme base pour de délicieuses croquettes. C'est un plat traditionnel qui peut être utilisé comme tapa ou pour accompagner les plats principaux. Découvrez ci-dessous 3 façons de les préparer. 3 recettes pour préparer des croquettes de thon Il existe de nombreuses façons de préparer des croquettes de thon. Cependant, si vous voulez qu'elles aient toute une saveur imbattable, vous devez donner plus d'importance à son ingrédient principal. Comment ? C'est très simple, il suffit de bien émietter le thon pour qu'il s'intègre bien avec les autres ingrédients de la recette. Allons-y ! 1. Croquettes de thon au persil Le persil donne une touche très spéciale à ces croquettes de thon. De plus, cette version de la recette est l'une des plus faciles à préparer. Si vous avez peu de temps, c'est parfait, car vous n'investirez que 15 ou 20 minutes. Ingrédients 2 boîtes de thon 350 g 1 quart de tasse de persil haché 50 g 1 demi-tasse de chapelure 100 g 4 1 demi-tasse de farine 100 g Sel et poivre au goût huile de friture Si nécessaire, préparation pour commencer, retirez le thon des boîtes et égouttez le liquide. Ensuite, versez le thon dans un bol profond et mélangez-le avec les œufs, le persil haché et la chapelure. Ajoutez du sel et du poivre à votre goût. Ajoutez ensuite la farine et continuez à remuer. Lorsque vous obtenez la consistance désirée, assemblez les croquettes et faites-les frire dans beaucoup d'huile chaude. 2. Croquettes de thon et pommes de terre Pour faire ces croquettes de thon et pommes de terre, vous avez besoin d'un peu plus de temps. Cependant, le résultat est si délicieux qu'il vaut bien son temps de préparation. Les pommes de terre aident les croquettes à être plus croustillantes. Ingrédients Lavez-les et portez-les à ébullition dans une casserole avec beaucoup d'eau. Ajoutez du sel au goût. Lorsqu'elles atteignent leur point d'ébullition, baissez le feu et cuire encore 15 minutes, jusqu'à ce qu'elles ramollissent. Ensuite, égouttez les pommes de terre dans une passoire et remettez-les dans la casserole. Ajoutez les cuillères à soupe de beurre et écrasez les pommes de terre jusqu'à obtenir une purée. Si nécessaire, ajoutez plus de sel. Ensuite, ouvrez la boîte de thon et égouttez-la. Émiettez avec votre main et mélangez avec la pomme de terre. Ajoutez la coriandre hachée et un œuf et bien mélangez. Une fois la pape prête, formez les croquettes, mettez-les sur un plateau et laissez-les au réfrigérateur pendant 10 minutes. Cassez les œufs restants et versez-les dans un bol moyen. Ajoutez la cuillère à soupe d'eau et battez vigoureusement. Faites tremper chaque croquette dans la farine de blé et l'œuf. Ensuite, passez-les dans la farine à pain. Pour finir, faites chauffer beaucoup d'huile et faites-les frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 3. Croquettes farcies au fromage à la crème Voulez-vous ravir vos proches avec des croquettes plus spéciales ? Faites une version de croquettes au thon exquise avec une garniture au fromage à la crème. Les étapes de préparation sont similaires à celles-ci dessus. Nous utiliserons également du persil et des pommes de terre. Profitez-en ! Ingrédients 1 demi-tasse de fromage à la crème 120 g 3 grosses pommes de terre cuites en purée 2 boîtes de thon dans l'eau 370 g 1 œuf 2 cuillères à soupe de persil haché 30 g 2 cuillères à soupe de fécule de maïs 30 g 3 œufs pour la panure 2 tasses de pain moulu 400 g Huile de friture Préparation tout d'abord, mélangez la purée de pommes de terre avec la moitié du fromage à la crème. Ensuite, égouttez le thon et ajoutez-le au mélange. Puis, ajoutez les autres ingrédients, un œuf, de la fécule de maïs, du persil haché et du sel et du poivre au goût. Après avoir formé la pâte, assemblez les croquettes avec vos mains et remplissez-les de fromage à la crème. Ensuite, mettez-les au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, ajoutez les œufs pour la panure dans un bol et battez-les. Sortez les croquettes du réfrigérateur et passez-les dans l'œuf et la chapelure jusqu'à ce qu'elles aient la texture désirée. Enfin, faites revenir dans beaucoup d'huile jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Vous sentez-vous prêt à en préparer chez vous ? Si vous souhaitez varier un peu vos plats, et ajouter par ailleurs plus de poissons à votre alimentation, elles sont une excellente option. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !